Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très, 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 très bien. Bien, voyons voir, est-ce que vous voyez tout ? Je pousse un tout petit peu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? C'est un mois, waouh ! On a le diable dans ce que vous désirez le plus. On a le pendu au cœur de votre lecture et dans ce qui va vous aider. On a l'étoile en défi. On a la force dans la vie professionnelle. Et youpi ! En fin de mois, la tour. Mais elle est de bonne augure. Je pense que c'est une excellente chose d'avoir la tour en fin de mois avec ce que vous avez ici. C'est un mois qui marque un virage dans votre comportement, dans vos croyances, dans votre attitude. La vie vous invite à comprendre, avec la roue de fortune ici, que les choses, que la roue tourne. La vie, l'univers, le destin vous guide, vous tape sur l'épaule, là, ce mois de mai, en vous disant, petit scorpion, regarde droit devant toi, parce que la roue, la grande roue de la vie, est en train de tourner. D'accord ? Mais ce laps de temps où la roue tourne, parce que ça ne se fait pas comme ça non plus, il lui faut bien un mois. Et pendant tout ce mois de mai, on va sentir ce virage, on va sentir ce tournant. Vous êtes dedans depuis le 1er mai jusqu'à la fin du mois de mai. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois de mai, youpi, la tour, qui nous explique que vous allez casser ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous convient plus, pour rebâtir quelque chose de différent, basé sur vos convictions, basé sur votre philosophie, basé sur vos idéaux, à vous. C'est comme si, en fait, ce mois de mai vous permettait de redéfinir qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous voulez vivre votre vie. Et en réalisant ça, il y a ce grand tournant, il y a ce grand virage. Et à la fin du mois, ok, je fais la peau à toutes ces anciennes choses qui ne m'intéressent plus et je passe à quelque chose de différent. Le défi, on l'a vu, ça va être de garder durant ce mois de mai l'espoir. L'espoir, c'est quoi ? Entre l'échec et le succès se trouve l'espoir. Donc, il y a des moments où vous allez baisser les bras, oui, je pense, oui. Mais il y a des moments où vous allez remonter en flèche en disant, non, 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 moi je suis un scorpion, je ne me laisse pas faire comme ça. Et vous allez renourrir l'espoir d'arriver au succès auquel vous arriverez à la fin du mois. Je pense que c'est à la fin du mois que ça va être flagrant, vous allez vraiment comprendre la prouesse de ce mois de mai que vous aurez réussi, d'accord ? Je rappelle que l'espoir ici, cette étoile qui vous guide, il y a quelque chose qui vous guide, il ne faut pas l'oublier, elle est là dans le ciel, elle vous guide. Donc, gardez les yeux rivés dessus et n'oubliez pas que c'est dans le défi. Donc, ne vous laissez pas prendre par le jeu de la peur, gardez les yeux rivés sur votre étoile, sur votre espoir, parce que c'est ce qui va vous guider tout au long de ce mois de mai. On revient dedans. Le mois dernier, on avait le pendu. Ok, le pendu c'est celui-ci, vous le retrouvez au cœur de votre jeu ce mois de mai. Très bien, moi ça me va. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mois dernier, en avril, la vie vous invitait à prendre du recul sur ce que vous étiez en train de vivre, à vous poser deux, trois questions et à éventuellement commencer déjà à envisager de voir les choses sous un angle différent. Ce mois-ci, non seulement vous continuez à voir les choses sous un angle différent, mais en plus, je vous l'ai dit, vous entrez dans ce grand basculement pour aller vers quelque chose qui vous corresponde à vous davantage. Votre énergie ce mois de mai, elle est à la 7 d'épée et au chevalier de denier. 7 d'épée, c'est une carte de manipulation, de tricherie. C'est une carte où en fait, on masque un petit peu ce qu'il en est réellement. On voit ici sur l'illustration un voleur. Qu'est-ce qu'il est allé faire ce voleur ? Il est allé voler les armes de son ennemi. Il a voulu en fait désarmer une menace. Il a voulu désarmer son ennemi pour que celui-ci ne puisse pas l'atteindre. Et il a fait tout ça en catimini, dans le noir, à 3h du matin, sans que personne ne le voit. Donc c'est en fait, ce n'est pas un piège, ce n'est pas ça. C'est vous avancez à demi-couvert en faisant quelque chose qui peut ne pas forcément être très recommandable, mais dans le but de vous protéger. D'accord ? Dans le but de vous mettre à l'abri. Donc vous sentez déjà au début du mois de mai qu'il y a quelque chose qu'il faut chercher à éviter, même si vous employez pour ça un peu de manipulation. Tout ça va se faire tranquillement. Vous avez peut-être l'impression au mois de mai que les choses n'avancent pas, mais elles avancent. Vous avez peut-être l'impression d'être toujours dans cette espèce d'énergie où vous devez vous protéger de tout et de tout le monde. Désarmer Pierre-Paul-Jacques parce que vous vous sentez attaqué peut-être de tous les côtés. Mais en réalité, les choses avancent, elles évoluent, mais elles vont lentement, elles prennent leur temps. Tout au moins les dix premiers jours du mois de mai. D'accord ? Donc soyez patient et puis gardez bien vos yeux sur cette étoile. Faites ce que vous avez à faire, on fermera les yeux, il n'y a pas de souci. Ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Alors, vous ne voulez pas le diable, vous voulez vous débarrasser du diable. Le diable c'est quoi ? C'est l'auto-saboteur, c'est l'auto-critique, c'est cette sensation d'être pris au piège dans quelque chose qui ne vous convient pas. C'est cette sensation d'avoir été intoxiqué par quelque chose. Alors, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être une relation, ça peut être une idée, ça peut être la peur, ça peut être quelque chose de réel où vous vous êtes mis dans de mauvais draps. C'est possible aussi. D'accord ? C'est cette sensation de perdre sa liberté. C'est cette sensation de suffoquer, cette sensation d'être dominé par quelque chose. Et vous voulez vous débarrasser de ça, quitte à employer des méthodes peu orthodoxes. Encore une fois, on fermera les yeux, on n'a rien vu. D'accord ? Mais voilà, c'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche ? La réflexion. Trouvez-vous une stratégie, trouvez-vous une méthode, un moyen, trouvez-vous un stratagème. Prenez de la hauteur, prenez du recul, regardez les choses, les faits tels qu'ils sont et pas comme vous aimeriez qu'ils soient. Le pendu, c'est ok, je suis bloqué. Là, je suis, alors que ça peut être réellement, par exemple par un gros rhume, vous êtes bloqué à la maison, ça peut être en raison de grève, ça peut être, peu importe. Vous êtes dans une situation un peu bloquée, un peu stagnante. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez du recul et vous essayez d'analyser tout ce que vous vivez sous un angle différent. Et là, vous allez voir quoi ? Une étoile dans le ciel qui vous dit, mon petit scorpion, le chemin c'est par là. Viens avec moi, je te guide. Et en plus, nourris ton espoir de sortir de là. D'accord ? Donc tout ça, ça dépend de votre force morale, ça dépend de vous au final. Mais tout, absolument tout dans votre lecture vous guide, vous aide dans une direction où tout ça peut s'épanouir. La vie, votre destin vous aide aussi en vous faisant comprendre que la roue de la vie est en train de tourner. Laissez-lui le temps de tourner. Ça va être, en juin, vous avez quoi en juin ? L'univers. L'univers, l'apothéose, le nouveau départ, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. D'accord ? Donc laissez à cette grande roue de la vie le temps de tourner pour vous amener, vous proposer autre chose. Alors, ce qui se passe, ça peut être dans la vie sentimentale avec cette 10 de bâton. 10 de bâton, c'est la limite du surmenage. C'est la limite du burn-out, c'est l'épuisement. J'en peux plus de porter ces 10 fardeaux sur mon dos. La bonne nouvelle, c'est que c'est le chiffre 10, comme la roue de fortune. La fin d'un cycle. Mais ce cycle-là, il est lourd, il est pesant, il est difficile. Vous avez l'impression de porter un camion citerne sur votre épaule. D'accord ? Patience, c'est la fin. On arrive au bout. Tout dans votre jeu, encore une fois, vous soutient, vous aide dans cette fin, dans ce fin de cycle, dans ce basculement. Tenez bon, la barre, on y est presque. Ça peut être au niveau professionnel. On a la force. Arcane majeure. La force ici nous dit de ne pas avoir peur de sa propre peur. Il y a peut-être, je ne sais pas, des difficultés avec la société qui vous embauche, ou je ne sais pas, il y a des changements, c'est possible. Et comme vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, le diable ici peut peut-être faire miroiter des difficultés financières, faire miroiter peut-être des pertes de contrat, je ne sais pas. La peur ici, cette jeune fille, elle s'approche du lion, là, et elle maîtrise sa peur d'être croquée par le lion. En d'autres termes, elle se fait confiance, elle fait confiance à la vie et elle va faire de sa peur, c'est-à-dire du lion, un allié. D'accord ? Elle va jouer avec. Donc, si vous avez des craintes au niveau professionnel, ne les nourrissez pas, au contraire, canalisez-les, maîtrisez-les et faites de cette énergie qui est gaspillée dans la peur, une énergie utile. La carte la plus forte, la plus importante de votre jeu, c'est celle-là. Et elle est dans le défi manque de peau. Mais bon, au moins elle est là, au moins elle existe, c'est un arcane majeur aussi. Donc, c'est une aide, c'est un soutien majeur, pour autant que vous gardiez bien les yeux dessus. D'accord ? Ne nourrissez pas le doute, nourrissez l'espoir. Mais ça, c'est un choix personnel. Ça dépend encore une fois de votre force morale. On continue. À l'intérieur de vous, on a la 5 de denier. Là aussi, il y a des moments de doute, il y a des moments où vous vous sentez abandonné par la vie. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas céder à ça. L'autre aspect de la 5 de denier, c'est la prière. Ces deux personnes ici, qui sont dans la rue, sans domicile, sont devant un vitrail d'église, ou de ce que vous voulez, peu importe. Et donc, ça nous explique qu'ils se sont positionnés là pour demander une aide, une aide divine, par le biais de la prière, par le biais de l'espoir. Encore une fois, donc, le canoë de sauvetage de ce mois de mai, c'est l'espoir, la prière, la pensée positive, garder les yeux sur l'étoile. Ce que vous vivez est normal. Quand on finit un cycle, c'est normal d'avoir ce genre de carte dans son jeu. C'est normal. Et encore une fois, je pense, ayant eu le pendu le mois dernier, au mois d'avril, je pense que vous êtes vraiment dans un basculement très important de votre vie, à l'instar des autres signes, et que automatiquement, lâcher ce qu'on connaît pour l'inconnu peut nous amener de trois appréhensions, mais c'est normal. Maintenant, encore une fois, vous avez le choix de voir le verre à moitié vide ou de le voir à moitié plein. Ça, je ne peux pas, voilà. Mais en fin de mois, ça y est, nos petits scorpions se fâchent et c'est la tour. Superbe. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est ambivalent, tout ce qui est bancal, tout ce qui est périmé, tout ce qui fait partie du passé, boum, badaboom, la tour foudroyée. Loin, terminé, derrière, merci, au revoir, bienvenue le nouveau. D'accord ? Et avec ça, vous êtes ici, vous dans cette sette de bâtons qui nous explique que vous allez vous battre avec force et vigueur pour défendre avec opiniâtreté votre position, votre philosophie, vos idéaux de vie. Donc, en fin de mois, vous vous réveillez et vous comprenez qu'il y a des principes en vous qui, selon vous, ont beaucoup de valeur, que vous allez défendre, que vous allez conserver et c'est tout le reste, c'est-à-dire cette peur, ces appréhensions, cette fin de cycle, des visions anciennes de votre vie, tout ça, balayé, nettoyé et ne va rester que ce qui me nourrit, c'est-à-dire mes idéaux, ma philosophie de vie. D'accord ? Mais, il faut le traverser. Voilà. Vous avez de l'aide pour le traverser. Ces deux cartes vous soutiennent pour traverser ce mois de mai. Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a des abonnements aux extensions pour 3 mois, pour 6 mois ou pour 1 an qui sont quand même plus intéressants sur le plan économique et toutes les informations pour les abonnements sont dans la rubrique abonnements du site Internet. Voilà. Alors, notre roue de fortune, ici, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? 5 de denier. Très bien. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a ? On a la 2 de coupe. Excellent. Excellent. Le diable. Qu'est-ce qu'on a avec notre petit diable au teint ici ? On a la 4 d'épée. Ok, ça me va. Le pendu au cœur de votre lecture. La 3 de coupe. Regardez les coupes comme elles arrivent maintenant. De la douceur. L'étoile dans le défi. La roue de fortune. Superbe. Faire confiance au temps qui passe. Et à cette fin de cycle. Dans la vie sentimentale, avec la 10 de bâton, on a la 6 de bâton, superbe. La force dans la vie professionnelle, le chevalier d'épée. Et puis, 5 de denier dans la vie intérieure, on a la 10 d'épée. Ouais. Vous terminez quelque chose qui a pu être difficile. Vraiment. Mais c'est bien parce que là, on arrive au bout. Et en fin de mois, on a la force. Voilà. Là, on retrouve nos scorpions. On retrouve leur vigueur. On retrouve leur puissance. D'accord ? Superbe. Et là derrière, le monde. C'est la carte que vous aurez le mois prochain qui nous explique que vous arrivez à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. N'oubliez pas ce grand virage qui doit se faire, mais qui ne se fait pas en deux jours. Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du signe du scorpion, ça peut les soutenir, les aider. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Voilà. Et puis, les autres, ceux qui ne nous rejoignent pas. Je vous rappelle l'atelier virtuel du 17 mai pour ceux qui vont nous rejoindre. Si vous ne nous rejoignez pas, alors à la fin du mois de mai, il y aura fin mai, début juin, probablement les projections du deuxième semestre de l'année 2023. D'accord ? En attendant, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.